A Horus, le programme de déradicalisation des djihadistes est à la carte, basé avant tout sur la prévention et le dialogue. De retour de Syrie ou d'Irak, le revenu, comme on l'appelle ici, est convoqué par la police locale qui lui propose alors l'aide personnalisée et gratuite de cette cellule d'un nouveau genre. S'il accepte, un mentor lui est assigné. Nous avons pu en rencontrer un. Pour ne pas compromettre sa relation avec le jeune, il a préféré rester anonyme. Nous l'appellerons Anders. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un équilibre dans la vie de ce jeune, de telle sorte que la religion n'empiète pas sur tout ce qu'il pense et tout ce qu'il fait. Et au bout d'un moment, il commence à se dire peut-être que je peux être un bon musulman sans partir en Syrie. Pourtant, en 2013, 30 jeunes musulmans de Russes sont partis faire le djihad au Moyen-Orient. Et parmi eux, 22 priaient régulièrement dans cette mosquée salafiste. Son ancien imam a longtemps été pointé du doigt, mais depuis l'an passé, le directeur accepte de collaborer au programme aux russes. Et son discours est devenu radicalement modéré. Ce programme est le meilleur moyen de régler le problème entre la communauté musulmane et les Européens. On doit pouvoir sentir qu'on fait partie de ce pays. Nos enfants sont nés ici, nous vivons ici, on ne connaît aucun autre pays. Opérationnel depuis seulement un an et demi, le programme aux russes est prometteur. L'an dernier, la ville n'a connu qu'un seul départ vers la Syrie.